Dans quelles conditions avez-vous reçu cette prophétie ? Après 90 jours de jeûne en 2013, nous avons reçu la prophétie d'Ivarien Nouveau. Et dans la prophétie d'Ivarien Nouveau se trouvait une des prophéties qui concerne que la Côte d'Ivoire allait organiser sa propre canne et la remporter. Un ensemble de prophéties que vous avez partagées ? Oui, oui, c'est plusieurs prophéties sur la nation. Et le Seigneur nous avait demandé de mettre ça sur un support audio. Et en 2014, nous sommes allés en studio. Et c'est le 15 octobre 2015 que mon service de communication a posté pour la première fois cette prophétie qui est Ivarien Nouveau. Et à l'intérieur d'Ivarien Nouveau se trouve la prophétie où Dieu a dit clairement que la Côte d'Ivoire, il arriverait que la Côte d'Ivoire organise une Coupe d'Afrique des Nations et la remporter. Et aussi, le fait que la Côte d'Ivoire allait jouer une Coupe du Monde et arriver en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est dans la prophétie. La Côte d'Ivoire arriverait en quart de finale de la Coupe du Monde ? Oui, en quart de finale d'une Coupe du Monde. C'est dans la prophétie. Et dans la même prophétie, il est dit qu'un Ivarien sera secrétaire général des Nations Unies. C'est dans la même prophétie. En quelle année ? Ça va arriver, ça ? Vous savez, il y a des choses qui sont publiques, il y a des choses qui sont secrètes. Autant convenable, Dieu expose. Dieu n'expose pas tout. Il y a une partie qui est révélée, il y a une partie qui est gardée pour son temps. C'est exceptionnel ce que vous dites là. Ivarien Nouveau qui annonce qu'un Ivarien va venir avec un modèle de voiture qu'on va monter ici. Dans une ville de la Côte d'Ivoire, la voiture sera made in Côte d'Ivoire. Ça sera une voiture moins chère et ça sera dans tout le monde. Les gens viendront de la sous-région pour acheter cette voiture. Ivarien Nouveau annonce que le passeport Ivarien va être un passeport qui va se démarquer des autres passeports de la sous-région. Ça sera un passeport, une chose de valeur dans la main de l'Ivarien. Dans Ivarien Nouveau, Dieu a annoncé que bientôt, on va construire, comme à Dubaï, ils vont construire des villes sur l'eau. En Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Ouvrez vos yeux, vous allez voir. Dans Ivarien Nouveau, il a annoncé que l'Ivarien va oublier les douleurs du passé. D'un coup, Dieu va enlever. C'est comme si rien ne s'est passé. Ils vont s'unir à nouveau. Ils vont s'entendre. Ils vont se parler. Tout va passer. Et regardez les signes. Après la canne, il y a une facilité que Dieu est en train de faire. Donc Dieu a annoncé dans l'Ivarien Nouveau que les entreprises vont prospérer. Toutes les entreprises ivoiriennes en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Parce que désormais, des hommes comme les races de Dangote vont commencer à émerger en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les jets privés d'un nigerien ici ? C'était un message. Les gars étaient venus pour un combat spirituel. Ils viennent avec les jets privés leur richesse pour dire... Ils étaient venus pour supporter leur équipe ? Non. C'est ce que vous avez vu. Moi, j'ai vu autre chose. Quand ils viennent avec les gens les plus riches qui sont venus avec les jets privés, c'est pour dire que quand on gagne la canne, désormais, nos entreprises et les nigériens vont prendre le contrôle de l'économie et de la richesse de la Côte d'Ivoire. Alors que la prophétie dit que ce sont les Ivariens qui vont aller dans les nations et avoir les entreprises ivoiriennes qui vont prospérer dans toute la sous-région. Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Mali, Nigeria, partout. Et donc Dieu n'allait pas accepter. Donc ils sont venus investir leurs jets privés, ils sont partis. Ouvrez vos yeux, vous allez voir qu'ils n'allait pas... Ils seront obligés de faire un aéroport spécialement pour les jets privés ivoiriens parce que beaucoup de militaires vont se lever. Et c'est dans l'Ivarien nouveau. Beaucoup de milliardaires vont se lever. Beaucoup de milliardaires ivoiriens. L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire va devenir autre chose. Qu'on ne va pas comprendre. D'un coup, ils vont se lever et puis ils vont prospérer. Donc Dieu a un intérêt. Comme j'avais dit, j'ai dit même que l'équipe nationale que vous voyez, l'équipe qui va gagner la Coupe, va régner. L'équipe de Côte d'Ivoire va régner sur le football pendant 10 ans en Afrique. Comme le Cameroun, comme le Nigeria a dominé. L'équipe du football de la Côte d'Ivoire va faire peur aux autres équipes pendant 10 ans. Alors ça c'est pour le côté charisme, influence. Mais en termes de résultats, est-ce que la Côte d'Ivoire va remporter la Côte d'Ivoire ? Est-ce que la Côte d'Ivoire va remporter la Côte d'Ivoire ? Laissez chaque chose arriver en son temps, Dieu vous parlera en son temps. Étant donné que selon certains chiffres, la Côte d'Ivoire aurait été vue par plus de 2 milliards de personnes cette année, c'est tout de même très risqué de prédire ou de prophétiser sur des événements de ce type-là. Parce qu'en cas d'inaccomplissement, je ne sais pas si vous avez mesuré toutes les conséquences qui auraient pu s'imposer à vous, à votre crédibilité, à votre image, à celle de votre communauté, et peut-être même à la famille. Je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui entend la voix de Dieu, qui a décidé déjà de donner sa vie entièrement. C'est une consécration, une vie consacrée, on ne s'appartient plus. Donc Dieu a décidé de m'utiliser, je me suis laissé utiliser. Et donc je n'ai plus rien à dire quand je sais que ce que j'ai reçu est concret. Je ne peux pas recevoir une prophétie en 2013 et avoir la conviction d'aller mettre la poste sur un support audio en 2014 et demander à mon service de communication de poster en 2015. Et le 29 décembre, demander à mon service de communication de poster que la Côte d'Ivoire va gagner la Coupe d'Afrique est douté. Jamais. A aucun moment dans cette compétition, vous n'avez douté, surtout lorsque nous avons perdu face à la Guinée. Je ne peux même pas douter, parce que je sais que la voix que j'ai entendue, c'était la voix de Dieu. Comment vous avez réagi au fait qu'après la défaite, donc la douche froide qu'on s'est prise face à la Guinée-Équateur 4 à 0, il y a eu, les Ivoiriens ont fait, plusieurs Ivoiriens ont fait ressortir le poste justement dans lequel vous annonciez que nous remportions la Cannes. Et vous avez été moqué, raillé. J'ai eu beaucoup de commentaires très virulents, des critiques très acerbes contre vous. Ils vous en voulaient, parce qu'ils estimaient que c'était une prophétie trompeuse. Est-ce que vous avez été choqué, atteint d'une certaine façon, vous et vos proches, par cette déferlante de colère ? Je n'ai pas été choqué, au contraire, pour moi, vous savez, la foi est autre chose. La foi est une folie pour le monde. J'étais convaincu que ce que j'ai reçu est de Dieu, et Dieu ne peut pas me lâcher. Vous savez, c'est plus de 25 ans de ministère, c'est plus de 25 ans d'activité. Et dans ce pays, toute la crème des pasteurs et des pères dans l'église me connaissent. Les gens savent que je ne suis pas un homme très public, je suis très caché, je ne fais pas mes choses comme ça. Et donc, si je poste que la Côte d'Ivoire va gagner, je sais ce que j'ai entendu, et je sais ce qui va se passer. Donc, je n'avais pas peur. Mais au contraire, j'attendais de voir qu'est-ce que Dieu voulait faire par cet échec. C'est ce qui est plus important. Parce que les gens, ils critiquent l'échec, mais ils ne savent pas que l'échec est un message, que l'échec est une victoire. Il n'y a pas de victoire sans échec, parce que la canne a enseigné plusieurs. Ceux qui ont peur de l'échec ne réussiront jamais dans la vie. Donc, Dieu voulait provoquer l'échec pour que les gens partagent l'affiche. Étiez-vous obligé de poster cette prophétie, de la rendre publique ? Vous auriez pu la garder et voir la... Si je l'avais gardée aujourd'hui, ça ne l'a pas produit cet effet. L'effet que ça produit, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui croient que ce que Dieu dit arrive. Il y a toute une jeunesse, il y a toute la nation qui croit aujourd'hui que Dieu parle encore, Dieu travaille. L'échec n'est pas forcément du malin, parce que Dieu peut utiliser un échec pour provoquer une victoire. Et donc, l'échec de la Côte d'Ivoire a uni la Côte d'Ivoire, a réveillé la Côte d'Ivoire, a ramené l'affaire de la Côte d'Ivoire. L'ivoirien s'est rendu compte qu'il n'était pas patriote pendant le début de la canne. Mais quand l'échec est venu, il y a eu un sursaut. Tout le monde s'est réveillé. Lorsque vous multipliez des heures de prière pour une prophétie dont vous êtes déjà sûr qu'elle s'accomplirait, est-ce que ce n'est pas peur que le contraire arrive, que vous priez pour empêcher un éventuel non-accomplissement de la prophétie ? Parce que le travail... Vous avez besoin d'aider Dieu dans sa tâche ? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Le travail de l'homme de Dieu, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Je l'ai écouté, je l'ai entendu en 2013. J'ai oublié quand il m'a dit de mettre sur le support, j'ai oublié quand il m'a dit de mettre sur YouTube, j'ai oublié quand il m'a dit de poster l'affiche. Je devais rester toujours à son écoute pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire pendant et après. C'est comme après la canne, les gens m'ont sollicité, mais je ne suis pas allé quelque part. Parce que je ne veux pas une publicité. C'est pour que Dieu fasse sa publicité et non ma publicité. Dieu veut travailler, il a travaillé, il m'a étudié comme un instrument, c'est fini. C'est pour sa gloire. Donc il est important pour l'homme de Dieu, surtout celui qui a la dimension de prophète des nations, de comprendre qu'il ne suffit pas de prophétiser. Quelle est la position que tu prends pour que ton travail soit accompli ? J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont revenus, qui avaient critiqué au départ, qui sont revenus et qui ont commencé à poster, à parler du football. Et aujourd'hui je vois, je suis content quand je vois aujourd'hui, des hommes de Dieu recevoir des joueurs dans leurs églises, tout ça. Mais c'est des choses que les gens ne voulaient pas faire. Pour eux, Dieu n'est pas dans le football. Et je crois qu'aujourd'hui, par cette prophétie, on a compris en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire que Dieu est dans le football. – Ce n'est pas du chauvinisme ça ? Vous n'êtes pas trop patriote ? – Non, vous savez, d'abord un vrai prophète doit être patriote. Oui, un vrai prophète doit être patriote. Un prophète qui n'aime pas son pays n'est pas un prophète. Qui n'aime pas son pays, qui parle mal contre son pays, il n'est pas un homme de Dieu. Donc Dieu nous recommande ça d'abord. OK. La deuxième chose, c'est savoir, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu ? Donc si tu as entendu la voix de Dieu, tu n'as pas peur de dire ce que Dieu t'a dit. – Donc il faut pouvoir discerner quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est la propre passion ? – Mais oui, bien sûr. Moi j'ai posté la victoire de la Côte d'Ivoire. Mais après, je ne suis plus revenu là-dessus. Parce que ce n'est pas ma bataille, c'est la bataille de Dieu. J'ai suivi seulement l'instruction de Dieu. Il m'a dit, reste en prière, fais telle chose. Je l'ai fait. À certains moments donnés, Dieu n'a pas forcément besoin que des milliers de personnes prises, mais il a besoin du canal, il a besoin de l'instrument. Moi j'ai fait ma part, la Côte d'Ivoire a eu la coupe, je suis content, je suis béni.